Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser l'enregistrement d'une vidéo permettant d'étudier le mouvement d'un objet. Nous utiliserons dans cette vidéo un logiciel particulier, mais la démarche présentée pour la capteur de la vidéo est similaire pour d'autres logiciels. Tout d'abord, l'enregistrement d'une vidéo nécessite que le mouvement ait lieu dans un plan perpendiculaire à l'axe optique de la caméra. Il faut également que la caméra soit posée de manière à ce que la verticale et l'horizontale de l'image correspondent au mieux à la verticale et l'horizontale dans la réalité. De plus, il est indispensable d'avoir un objet qui permettra de réaliser l'étalonnage dans le plan du mouvement. C'est-à-dire d'avoir un objet qui permette de faire correspondre les dimensions observées sur l'écran aux dimensions réelles. On a ici une règle de couleur jaune avec deux traits noirs aux extrémités d'une longueur de 1 m. Il faut utiliser une webcam spécifique pour l'étude des mouvements en mécanique. En effet, les webcams grand public ne permettent pas d'acquérir des vidéos exploitables du fait de l'impossibilité pour l'utilisateur d'accéder aux paramètres de réglage tels le nombre d'images par seconde et le temps d'exposition. Ensuite, à l'aide du logiciel d'acquisition, on accède aux paramètres de réglage de la webcam. Dans le logiciel, on clique sur Options, puis Preview pour visualiser ce que filme la webcam. Selon la distance à laquelle se trouve l'objet à filmer, il est nécessaire d'ajuster l'objectif de la caméra. On oriente la webcam vers la scène à filmer et on tourne l'objectif de la caméra de manière à obtenir une image nette du plan souhaité. Nous allons ensuite régler les différents paramètres de l'acquisition vidéo afin d'obtenir une vidéo exploitable pour l'étude d'un mouvement en mécanique. Pour paramétrer la résolution et le format de compression vidéo, allez dans le menu Options et sélectionnez Vidéo Capture PIN. Ici, on choisit le mode de compression YUY2, compatible avec les logiciels couramment utilisés pour le pointage vidéo et les fichiers vidéo sont enregistrés en point à vie. Pour éviter d'avoir une vidéo trop lourde, il faut limiter la résolution. On prend donc ici la résolution 640 x 480 pixels. Il faut également adapter le nombre d'images par seconde à la durée de l'expérience de manière à avoir un nombre suffisant de points, mais pas trop non plus, pour que le pointage ne soit pas trop long. On choisit ici 33 images par seconde. Dans le cas d'un mouvement rapide, on peut choisir 60 images par seconde, mais à condition d'avoir un éclairage suffisant, afin que la vidéo soit suffisamment lumineuse pour être exploitable. Néanmoins, la résolution d'images sera plus faible. Ici, il faut forcer le logiciel à faire une acquisition au nombre d'images par seconde choisi. Sélectionnez dans le menu Capture la ligne Set Frame Rate. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez le nombre d'images par seconde désiré, ici 33 images par seconde. Cochez la case Use Frame Rate et cliquez sur Reply. Il faut ensuite indiquer la durée de la vidéo qui sera en fonction de la durée de l'expérience. Dans le menu Capture, sélectionnez Set Time Limit et entrez la durée de l'enregistrement souhaitée. Ne pas oublier de cocher la case Use Time Limit. Nous allons maintenant régler le temps d'exposition. Ce point est essentiel lorsqu'on veut faire de l'analyse vidéo. Il faut bien avoir en tête que pour chaque image de la vidéo, on expose le capteur de la webcam à la lumière pendant un laps de temps delta T. Si pendant ce delta T, l'objet en mouvement parcourt une distance importante, il en résulte une traînée sur l'image rendant la vidéo inexploitable pour l'analyse. Le temps d'exposition est à déterminer au mieux expérimentalement. Pour régler le temps d'exposition, il faut donc cliquer sur Options, puis Vidéo Capture Filter. Pour partir d'une base correcte, on s'assurera que les valeurs initiales sont les valeurs par défaut. Pour ceci, il suffit de cliquer sur les boutons Par défaut dans les deux onglets Amprop Video et Contrôle de la caméra. On obtient ainsi une image nette et lumineuse. Néanmoins, si la luminosité de la vidéo n'est pas satisfaisante, on peut la régler manuellement. Enfin, la dernière étape consiste à sélectionner l'emplacement où sera sauvegardée la vidéo. Sélectionnez dans le menu File la ligne Set Capture File et indiquez l'emplacement du fichier. Une fois tous les paramètres vidéo définis, il ne reste plus qu'à prendre la dite vidéo. Dans le menu Capture, sélectionnez Start Capture. Une fenêtre s'ouvre et indique le nom sous lequel la vidéo va être enregistrée. Cliquez sur OK pour démarrer l'acquisition vidéo. Voici la vidéo que nous avons obtenue avec les réglages précédents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !